Direction la Côte d'Ivoire, à moins de 24 heures, du retour annoncé de Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire, la Coupe pénale internationale a n'abrégé ce pays mais la pression sur le Président Alassane Ouattara, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Des manœuvres politiques sont en cours entre les proches collaborateurs de l'expandre de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro et Kouadjoko Nambé, sans oublier le RHTP du Président Alassane Ouattara, KKB, ministre de la Réconciliation nationale. C'est pour le retour de Guillaume Kibafori Soro annoncé en Côte d'Ivoire et la pression de la Coupe pénale internationale en abrégé ce pays contre le Président Alassane Ouattara. La CPI exige le retour de Guillaume Kibafori Soro. A cet effet, au cabinet du ministre dans le quartier des Affaires, l'atout, en ce vendredi, 3 septembre, s'est tenu une grande audience entre les membres de l'Union des souristes, un abrégé UDS et la Coupe pénale internationale et le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadjoko Nambé, en Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens que la CPI, malgré les enquêtes menées en Côte d'Ivoire, exige le retour triomphal de Guillaume Kibafori Soro pour continuer les enquêtes à Abidjan, soit l'arrestation du Président Alassane Ouattara. Une délégation des pro-soro conduite par le Président de l'UDS, M. Marc Ouattara, est venue exprimer la grande volonté de s'inscrire résoudrement dans le grand processus de la Réconciliation nationale et de solliciter l'apport de Kakabi vis-à-vis de la Réconciliation nationale pour aider à la discrépitation des relations entre le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et leur leader politique, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafori Soro. En réponse à la grande demande des souristes en Côte d'Ivoire, le ministre Kouadio Konambé a dit ceci. J'ai évidemment salué cette grande initiative et j'en ai pris bonne note vis-à-vis du RHDP et l'arrestation du Président Alassane Ouattara pour rappel de l'Union des souristes à selon ses partisans pour objectif de réconcilier les Ivoiriens vis-à-vis de la scène politique et sans oublier le milieu du showbis. Pour terminer, il convient de rappeler que plusieurs autres personnalités et partis politiques ont emprunté le même chemin pour faciliter le retour de leurs manteaux et proches en Côte d'Ivoire. Parmi les personnalités dont le retour a été facilité par Kakabé, citoyen entre autres, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Mbagbo, ou récemment, le professeur Bogasa Kojevi, qui a quitté le PDC RDA et trahi le Président Mbagbo. C'est-à-dire que les souristes ont tapé la bonne porte pour espérer le retour triomphal de M. Guillaume Kibafori Soro. Espérons maintenant que pour une Côte d'Ivoire réconcilier et apaisier vis-à-vis de la paix durable, Guillaume Soro sera très bientôt à Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada